Le Grand D, tous les vendredis soirs, 21h-22h, en direct sur Ornithorinque. Le Grand D, débat, découverte, discussion, déconnade et délire. Moi ce sera D comme dépression. J'ai eu deux messages perso, pour les jeunes. Au pire tu montes ta radio ? J'y crois même pas en fait. Oui, oui, des promesses, des promesses, on dirait un homme politique. De toute façon il y a 30 secondes de décalage déjà. Oui déjà, c'est vrai. Le Grand D, c'est en direct sur le 90.2 FM. Avec Ludo. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Soyez les bienvenus sur le 90.2 FM. On est ensemble pendant une heure les amis. 21h-22h comme tous les vendredis soirs. Alors j'appelle que l'émission du Grand D est rediffusée le dimanche à partir de 15h. Sur le 90.2 FM, sur la région du Loire. Sur le www.ornithorinc.net bien sûr. Et dans la nuit de mardi à mercredi à 3h du matin. Et pendant l'émission en direct. Et seulement en direct. Vous pouvez nous suivre bien sûr sur le Facebook de la radio. Radio Ornithorinc. Soyez les bienvenus. J'espère que tout se passe bien de votre côté. Ce soir l'émission est orchestrée par la main de maître de Teddy. Bonsoir Teddy. Ben oui, encore là. Bonsoir tout le monde. Pourquoi encore ? Toujours là. Toujours, oui. Toujours là. Bien sûr, tu nous présenteras bien sûr la nouveauté de la semaine prochaine. Et en excuse utile, bien sûr, dans le Grand D ce soir. Oui, en plus c'est un EP qui sort aujourd'hui. Ah, ben alors, on est dans l'actu. Exactement. Bon, ok, c'est parfait. Vous êtes prêts, j'espère, les auditeurs et les autrices pour écouter ce nouveau morceau musical pour vous faire découvrir dans quelques minutes. Pour m'accompagner dans cette émission, comme tous les bons du soir, Patoche est présent. Bonsoir Patoche. Bonsoir à tous. Bonsoir Ludo. Ça va ? Eh bien, plutôt bien, oui. Bon, ok, dans quelques minutes, on va se retrouver bien sûr pour les sorties qu'il faut noter dans les agendas. Peut-être. Ouais, si, si, si. En tout cas, qu'est-ce que je voulais dire, moi ? Ah si, j'ai eu des réactions sur des petits messages perso qui m'ont touché cette semaine pour l'émission de la semaine dernière. On m'a dit qu'on va passer de la bonne humeur. Bon, ben voilà, je ne sais pas qui. On ne m'a pas dit si c'était moi, si ce n'était pas toi. Je me dis, on verra bien quoi. Bon, voilà. À part ça. Ouais, ouais, ok, cool. Youpi. Youpi. Direction Facebook et déjà des langues de connectés, bien sûr. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Si. On va le dire que c'est possible. Oui, oui, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Bon. Effectivement, il y a nos auditeurs habituels, nos spectateurs habituels qui sont présents sur le live Facebook. Il y a Loïc qui nous fait un bonsoir vouloir. Et puis qui nous dit qu'il est en forme. Et bien, tant mieux pour toi, en forme de cour, on ne sait pas. Il y a Verocris, voilà, qui nous ont rejoints. Et puis les spectateurs habituels qui sont présents pour cette émission du Grand D. Et puis en plus, moi qui avais appuyé sur le bouton couper le son, hashtag Loïc raconte sa vie. D'accord, ok. Ce qui serait sympa, c'est que vous partagez un maximum la vidéo avec vos amis. Voilà, allez-y, partagez, partagez la vidéo, qu'on soit plus en plus de monde à faire un délire le vendredi soir. Voilà, dans une semaine, on aura la MJC qui sera présente, on ne sait pas, ce sera par téléphone ou dans nos studios. On va régler ça avec eux. Et puis dans 15 jours, on a un chanteur qui sera présent sûrement dans nos studios. C'est pas vrai. Si, qui habite pas trop loin, qui habite à une heure et demie de chez nous, voilà. Non, il m'a dit une heure et demie, oui, c'est ça, qu'il m'a dit au téléphone, une heure et demie. On découvra ça, bien sûr, dans les prochaines éditions du Grand D. Soyez bienvenus, on commence sans plus tarder, comme d'habitude avec Patoche, pour les sorties qu'il faut noter dans les agendas. Je ne sais pas, j'ai oublié tous mes papiers, mais j'en ai quelques-unes quand même. Bon, on va t'aider au maximum avec l'ami Teddy qui va nous faire un bon petit retour. Oui, alors déjà, il y a demain à la Ferté-Bernard, le petit Liffard, le festival Saint-Liffard qui avait lieu sur une semaine à la Ferté-Bernard. Là, c'est juste le samedi. Ça commence à 15h30 avec la troupe de l'Echauguette qui présentera en plein air son spectacle Loon Therapy à 15h30. Donc, c'est dans le jardin de l'hôtel, je ne sais plus quoi, c'est à côté de l'église. Bon, oui, d'accord, ça sera indiqué en plus. Ça sera indiqué, vous garez sur la grande place, là, devant l'église et vous y allez à pied, c'est tranquille. Oui. Donc, espérons, normalement, il fait beau, il n'y a pas de raison. Moi, il est prévu un barbecue demain, je pense qu'on va peut-être se revient à voir. Normalement, il fait beau, donc demain, il n'y a pas de souci, vous pouvez venir à la Ferté-Bernard voir le spectacle. Il y a après d'autres spectacles jusqu'à 20h. D'accord, ça marche. Il y a, il y a, bien sûr, et la mer, bien sûr, mais il y a aussi au Théâtre Epidor, il y a Crin Blanc, il y a l'ouverture de la saison au Théâtre Epidor avec la compagnie Jamais 203, qui présentera à 18h le programme de la saison. Voilà, comment ça va se passer ? Qu'est-ce qui est programmé ? Quels étaient les choix ? Comment marche la formule d'abonnement ou d'adhésion ? Le système habituel. Le système et puis, effectivement, tout ce qui va se passer. Et donc, à 19h, il vous présente pour ouvrir la saison une séance gratuite, il faut le dire. C'est un ciné-concert qui s'appelle Crin Blanc. C'est sur le film Crin Blanc, un vieux film des années 50, en noir et blanc. Et là-dessus, il y a des musiciens qui font de la musique. Voilà. C'est bien, des musiciens qui font de la musique. Oui. Il pourrait y avoir des musiciens qui chantent. Oui, oui, oui. Ou des chanteurs qui chantent aussi. Ou des chanteurs qui chantent et des chanteurs musiciens et des musiciens chanteurs. Et des chanteurs qui chantent aussi. D'accord, les garçons. Et ce n'est pas comme ça que vous avez gagné des points. C'est clair. Il y a, je crois, à René... Et à Semur-en-Vallon, il y a un vide-grenier. Ah, je ne savais pas. Ah, veuille nombreux, mon cher. C'est à Semur-en-Vallon, Semur-en-Vallon. Ah oui, d'accord. C'est quand ? C'est dimanche ? Là ? Semur-en-Vallon de Semur-en-Vallon ? Oui. Mais samedi ou dimanche ? Dimanche, je crois. Dimanche. Ah, mais Patoche est à samedi pour l'instant. On est en train de parler de samedi, c'est pour ça. Mais ce n'est pas grave. Donc, on disait dimanche. Dimanche, il y a la messe. Vous savez qu'il y a une messe, dimanche. Oui, oui. Et à Boulard aussi. Oui. Ensuite, qu'est-ce qu'on a, mon cher Patoche ? J'ai de la pétanque, par exemple, à Conneray. Oui, oui. On sait que j'ai perdu ma pétanque, moi. Moi, à Conneray. Au concours amical. Oui, oui. C'est en fait Génération Mouvement qui organise tout ça. Ce sera du Palais et des Boules. Les mardis 6, 13 et 20 octobre, de 14h à 18h, au terrain du camping. Oui. Donc, c'est en semaine. Est-ce qu'on a parlé du vide grenier à Semur-en-Vallon ? Non. On peut en parler ? Je ne sais pas. Je n'en sais rien. Il y a en tout cas, toute la semaine prochaine, il y a Fait Lire, c'est au Mans. C'est dans divers endroits. Donc, le mieux, avant d'y aller, c'est de prendre soit le petit fascicule qu'on trouve un peu partout, soit d'aller sur le site internet de la Ville du Mans où ils présentent vraiment tous les auteurs, toutes les manifestations qui se passent autour du livre, avec le temps fort aussi, le samedi 10 octobre, au Jacobin, mais dans les salles. Il n'y a pas de Barnum cette année. C'est une formule un peu spéciale quand même. Il y a des choses au Carré Plantagenet, il y a des choses dans diverses salles. Donc, suivez un peu le programme si ça vous intéresse. Et puis, espérons que l'édition soit bonne. Oui, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas bonne, mon cher. Je donne aussi rendez-vous pour les gens de l'épideur le 11 octobre, parce qu'ils font un grand rendez-vous, les rencontres du Super 8. Ça, on sait que c'est le dada de Didier Grignon. Et il y aura vraiment une grosse fête avec déjà Marie Dupont qui présentera un projet qu'elle avait fait en Super 8, avec une succession de courts-métrages. Ça, ce sera à partir de 16h. De 16h, voilà. Et il y aura le soir, l'agent 00203 contre Monsieur K. Voilà, c'est un ciné-spectacle. Et là, c'est Roger et Brian qui mettent en musique et en bruitage le film Super 8 qui passe, qu'ils ont tourné sur 20 ans de l'agent 003 à la recherche du Méridien de Greenwich, volé par Monsieur K. Ah, une grande aventure. Une grande aventure, effectivement. Et moi, j'ai déjà vu et c'est vraiment bien fait. Et on rigole bien à suivre ça. Le public participe. En plus, c'est bien. Alors, c'est vrai que les sorties, on peut peut-être vous donner des sorties qui sont annulées après une fois qu'on les a annoncées parce qu'on n'a pas eu l'information. Donc, on s'en discute, bien sûr, à l'avance. On essaie de récupérer, bien sûr, toute information possible pour qu'on puisse sortir. Le seul inconvénient, c'est qu'on n'a plus de sorties qui sont déjà passées que Patoche annonce. Ça, c'est plus trop marrant, ça. Oui, c'est vrai que cette année... Alors, si ce soir, à 21h... Au cas des arts, il y avait une pièce de théâtre, un air de famille, reprise par une troupe amateurs. Ah oui, bon, exact. Il y a quand même un René. René. Oui. Les Pictoirs. C'est un festival d'images, de peintures. C'est une exposition et animation ouverte de 10h à 18h30. René, je crois que c'est North Art à peu près. Oui, c'est ça. Il y a un très bon bâtiment là-bas. Et puis, voilà, une très belle exposition. Je pense que pour ceux qui aiment les arts, vous pouvez y aller sans souci. Voilà. OK. Voilà, on va laisser. Après, il y aura d'autres choses qui seront sur le site Internet. Donc, vous pourrez effectivement les consulter. N'hésitez pas, bien sûr, à nous envoyer vos flyers via le contact. Arnitoring.net, l'adresse mail, contact arnitoring.net. Ou alors, vous nous appelez au 09 82 42 55 65. Teddy, étant employé ici à la radio, il pourra bien sûr récupérer. Esclaves, esclaves. Non. Il pourra récupérer vos informations. Et ce serait bien de déposer aussi de la boîte aux lettres. C'est entièrement forzable. Parce que la journée, l'accès aux locaux, c'est uniquement sur rendez-vous, sur réservation. A noter aussi que vous pouvez m'envoyer vos flyers via la page Facebook Radio Arnitoring. Exactement. Tout simplement. Ou envoyer de vos petits messages. Alors, ça sera pour nous l'occasion de les mettre sur notre site. Oui. Bien sûr, de les annoncer gratuitement à la radio. Gratuitement à la radio. Et ça ne fera que du bien pour vous comme pour nous. Parce qu'on a la recherche de toutes nouvelles manifestations. Alors, on en a parce qu'après, c'est plus facile qu'on les envoyait que nous d'aller les chercher dans le journal tous les jours. Voilà. Exactement. Donc, n'hésitez pas et faites passer le message auprès de vos amis. Un petit tour du côté de Facebook avant d'écouter la pause musicale. Notre première pause. Il y a Didier Delègle qui nous passe le bonjour. Merci beaucoup Adolien. Il y a Loïc qui nous dit que ça fait plaisir de vous entendre. Parce qu'il m'a supporter toute la semaine. D'accord. Il y a Steph qui nous fait salut les trouduques. Oui, d'accord. Ça, ok. Merci. Vive le pain au chocolat libre. Exactement. Il y a Loïc qui nous dit, Ludo, promis, je ne publie pas l'article avant la réponse malgré un décalage de 30 secondes. C'est très bien Loïc. Et on a Sabrina qui nous fait coucou Chouquette. Bon live, bisous. Bon, eh bien, merci beaucoup à vous. Allez partager un maximum, bien sûr, la vidéo avec vos amis. La découverte de la semaine prochaine, c'est tout de suite et maintenant avec Didier. Il s'agit de quoi ? Il s'agit d'un artiste qui s'appelle Théophile. Théophile, il vient de sortir, son premier EP est sorti aujourd'hui, tout simplement. Il s'appelle Ancrage à bon port. En fait, Théophile, dans l'EP, il a voulu mettre un petit peu un mélange, tu sais, de toutes les personnes qui l'influencent. Et il s'est dit, mais au lieu de me faire chier à dire, oui, je suis fan de Necfeu, je suis fan de Cabrel, je suis fan de Gims, je suis fan de Bachung, je suis fan de Vanessa Paradis. Mais au lieu d'écrire des titres, pourquoi je ne reprendrai pas les leurs ? C'est ce qu'il a fait dans son EP, un EP dans lequel il y a uniquement des covers, des reprises. Et donc, justement, je vous propose de découvrir un de ces covers tout de suite sur Anithorinc avec Je te pardonne. Et un extrait du premier EP de Théophile qui s'appelle Ancrage à bon port. On retrouvera cette EP à partir de lundi, 8h45 au cœur de l'album sur Anithorinc. Et tout de suite, voici la reprise de Maître Gims, Je te pardonne, par Théophile. Ok, ça roule. Tu m'as demandé pardon, je t'ai repoussé, repoussé. J'voulais que tu comprennes que je souffrais, je souffrais. Mais t'as laissé ton odeur sur les draps, sur les draps. J'donnerai tout pour être dans tes bras, dans tes bras. Aïe, 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 aïe. Et j'ai tenté de haïr, mais la colère est partie. Aïe, 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 aïe. Les bons souvenirs l'emportent sur la haine et la rancœur. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. You are always in my heart, you live on On se croit sans se lancer un regard, un regard Je ne sais quoi dire quand on fait la remarque, la remarque Notre entourage tente de nous raisonner Je pense qu'il est temps de se retrouver Aïe, 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 aïe Et j'ai tenté de haïr mais la colère est partie Aïe, 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 aïe Les bons souvenirs l'emportent sur la haine et la rancœur Aïe, 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 aïe Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501